Merci. Bonjour à toutes et à tous. Ce dont je vais vous parler, le marché du port en Europe et en Chine, a bénéficié beaucoup des apports de mes collègues des instituts techniques à la fois l'IFIP, l'ITAVI et l'IDEL dans notre groupe de travail Chinapsis. Et je vous recommande la consultation du site Chinapsis. Et puis à mentionner aussi que les analyses de marché que nous faisons à l'IFIP bénéficient du soutien de l'interprofession porcine in apport. Alors je vais me placer dans la même posture que nos deux orateurs précédents en disant que pour entrevoir le futur, il faut avant tout regarder le passé. Et commençons par le vif du sujet et ce qui s'est passé durant les dernières années sur le marché du port en Chine. Alors vous voyez tout d'abord le bilan d'approvisionnement qui signale cette forte tendance de la hausse de production, une croissance impressionnante de la production chinoise dans les années 90 jusqu'à 2018. Et puis cet effondrement consécutif à la fièvre porcine africaine qui s'est développée sur le territoire et dont je vais parler un peu plus précisément juste après. Consécutivement à cette forte baisse de la production, les importations ont explosé et bien sûr la Chine a eu un effet d'aspirateur sur les marchés mondiaux du port durant les années 2019 à 2021. Actuellement les importations chinoises quand même restent historiquement élevées même si elles se sont beaucoup repliées ces derniers mois. Et donc ça a des effets importants sur l'ensemble des producteurs et des exportateurs mondiaux à la fois en termes de volume, de direction et aussi en termes de prix et de répartition des marges dans la filière. Alors je ne vais pas vous détailler tous les effets économiques qui ont été observés mais on va plutôt se positionner dans une posture de moyen long terme pour entrevoir quels sont les futurs possibles. Alors tout d'abord vous voyez aussi sur ce graphique que les importations si élevées soient-elles n'ont que très peu compensé la baisse de production et donc il y a eu une forte baisse aussi de la consommation de porc durant ces dernières années en Chine. Et on va voir les implications aussi en termes de consommation. Alors finalement aussi on voit que ces très fortes hausses d'importation durant les années 2019 à 2021, elles ont été aussi rendues possibles par le fait que les circuits d'importation étaient déjà ouverts durant les années précédentes puisque la production chinoise était tirée par une très forte consommation, elle-même conditionnée par l'élévation du niveau de vie, la hausse de la consommation individuelle et également du point de vue des importations par une urbanisation croissante qui rendait possible l'approvisionnement de la consommation et des consommateurs chinois par les importations. Parce qu'il faut savoir que historiquement, traditionnellement, le porc en Chine est élevé dans les communautés rurales, chaque famille a son porc et le mode de consommation principal c'était celui de l'autoconsommation ou des marchés locaux avec des ventes de port non réfrigérés et ce qu'on voit de plus en plus c'est avec l'urbanisation un changement des modes de distribution avec une part croissante de GMS, de drive, de commerce en ligne et de circuits réfrigérés qui facilite beaucoup l'inclusion des produits réfrigérés importés dans les principaux centres urbains. Malgré cette production tirée par la demande et cette croissance de la production, on observe qu'il y avait des fluctuations importantes et qui étaient déjà préalables à la FPA puisqu'en fait les producteurs sont très sensibles aux variations de la conjoncture et notamment à la hausse des coûts de l'alimentation animale ce qui était déjà générateur de fluctuations dans la production et également ce qui était résolu en partie par les importations. Alors c'est un problème finalement qui avait été identifié aussi par les autorités chinoises dès les débuts des années 2010 avec quelques mécanismes d'intervention qui visaient à contrôler les prix, à maîtriser les prix dans la filière dans l'objectif de contrôler l'inflation alimentaire puisque le port joue beaucoup dans le budget des ménages chinois tout en essayant de contrôler le prix à un niveau qui soit suffisamment incitatif pour les producteurs et permettre le développement de la production. Alors les mécanismes sont de plusieurs ordres. Ce sont des tarifs douaniers, ce sont des agréments des exportateurs qui peuvent être retirés si jamais la Chine avait trop d'importations ou de flux d'importations possibles. Il y a aussi une influence qui est possible sur les importateurs puisque certains sont liés à la sphère publique. Et puis la mise en place de stocks d'intervention en 2009 qui se déclenche selon un ratio entre prix du port et prix d'aliments et qui permettent de contrôler en partie l'évolution des prix du port à l'intérieur du marché. Autre mécanisme important de soutien à la production, ce sont les subventions, les aides à l'investissement qui ont été avant tout orientées vers les grandes exploitations et les firmes et qui ont permis le développement des firmes de production déjà dans les années 2010. Néanmoins, cette politique avait été géographiquement ciblée pour des raisons environnementales dont je vais parler un peu plus après. Alors le phénomène de la FPA sur le territoire chinois, le premier cas de FPA a été identifié dans le nord-est en 2018. Alors le nord-est, c'est une zone où il y a eu un développement de la production durant les dernières années avec de grandes exploitations liées à la production céréalière qui est très abondante dans cette région. Mais néanmoins, malgré les normes de production, on va dire, un peu plus standardisées et peut-être une attention particulière à la biosécurité, ça n'a pas empêché le virus de se propager très rapidement sur l'ensemble du territoire, aussi lié au flux et au transport d'animaux vivants qui sont très importants sur le territoire chinois et à tout un ensemble de procédures de biosécurité qui sont appliquées dans la plupart des régions d'Europe, mais pas en Chine. Et donc le virus de la FPA, qui est à la fois très létal et très contagieux, il est aussi capable de voyager sur tout un ensemble de supports des restes alimentaires, des aliments pour animaux ou des céréales, ce qui a permis aussi qu'il se diffuse malheureusement très rapidement sur le territoire. Il y a eu des essais de vaccins qui sont pour l'instant non concluants et non définitifs. Et alors on a eu aussi écho qu'à certains moments, certains opérateurs chinois ont fait des essais de vaccins sans qu'ils soient homologués et ça n'a pas favorisé non plus le contrôle de la maladie puisque ça a pu être à l'origine de variants encore plus contagieux sur le territoire chinois. Alors les conséquences immédiates de la FPA en Chine, ça a été une forte décapitalisation au printemps 2019. Avec de nombreuses interruptions d'élevage. Il faut savoir que ce n'est pas forcément la mortalité des animaux qui a provoqué cette chute de production. C'est plutôt la réaction des producteurs qui anticipaient le fait d'être contaminés et qui ont immédiatement et le plus vite possible essayé de vendre leurs cheptels. Donc ça a eu plutôt au départ un effet de surapprovisionnement et de baisse des prix intérieurs. Et puis très rapidement, à partir du milieu de l'année 2019, une fois que cette décapitalisation a été terminée, à contrario des pénuries localisées et même parfois qui se traduisaient par l'instauration de coupons de porc, on parlait tout à l'heure des coupons alimentaires, il y en avait pour le porc en Chine en 2019. Cheptels de truies qui s'effondraient de 35%, le prix du porc multiplié par 2,3. Et puis des répercussions aussi sur les autres viandes, puisque les Chinois, face à ces pénuries, ont essayé de reporter leur consommation sur d'autres produits. Et on voit que le poulet, le bœuf ont connu des hausses de prix. La question, c'est aussi de savoir si, à long terme, ces produits pouvaient se substituer au porc. C'était l'interrogation qu'on avait, on se disait, il va y avoir des substitutions importantes par la volaille et par le bœuf. Et en fait, finalement, on va voir que ça n'a pas été si fort que ça, grâce à la récupération du cheptel porcin. Alors, un effet d'entraînement qui est quelque part un choc très important sur les bilans mondiaux des viandes. Puisqu'on voit que sur les trois principales viandes, porc, poulet et bœuf, l'AFPA a provoqué une baisse de 6% des disponibilités mondiales de ces trois produits. Et ce qui, au fait, au niveau de la production chinoise, était une baisse d'un tiers, soit 16% de la production mondiale. Il faut rappeler que la production porcine chinoise, c'est la moitié de la production porcine mondiale avant cette baisse liée à l'AFPA. Et donc, on était vraiment à ce moment-là dans l'expectative sur la possibilité de récupération. Si vous m'aviez posé la question il y a un an et demi, je vous aurais dit non, le porc chinois ne va pas récupérer tout de suite. Ça va prendre 5 ans ou 10 ans. Et aujourd'hui, il y a un consensus sur le fait que le cheptel est bien récupéré contre l'attente de tous. Puisque personne ne croyait tellement aux informations qui étaient diffusées par la Chine l'année dernière en époque de Covid, là où les observateurs internationaux n'étaient pas présents, où il était très difficile de se faire un avis sur la situation. La Chine exprimait le fait qu'elle récupérait très rapidement et en fait, on était très peu crédules sur ces informations. Maintenant, il semble bien qu'elle ait récupéré étant donné la réduction des flux à l'import. Donc, flux à l'import, bien sûr, qui ont attisé l'appétit des bassins exportateurs. Alors, principalement l'Europe, puisque l'Europe a été la principale concernée, avec 58% de parts de marché en Chine en 2020 et 2021. Alors, il y a eu quand même une érosion de cette part de marché, puisque les Etats-Unis, le Brésil, le Canada ont exporté davantage vers la Chine en 2020. L'Europe avait une part de marché de 68% en 2019. Il y a des questions de problématiques d'agréments sanitaires qui ont été retirées à des exportateurs européens durant l'année 2020 et 2021. Alors, principalement pour des raisons de Covid aussi dans les abattoirs. Donc, il faut voir aussi cette interaction entre Covid et FPA qui explique l'évolution des flux. La croissance du Brésil, qui est de longue durée et qui, finalement, après beaucoup de difficultés, commencent à s'affirmer sur le marché chinois et les Etats-Unis, dont l'évolution a été positive en 2020 en lien avec des fortes disponibilités. Et malgré les tensions entre les pouvoirs américains et chinois qui conditionnaient beaucoup les échanges, et en 2021, les Etats-Unis ont réduit leur part de marché, surtout en raison de faibles disponibilités, en raison de difficultés d'écoulement et de production aussi dans les abattoirs qui ont été fortement impactés par la Covid et des absences de personnel. Alors, maintenant, on est dans cette phase de récupération du port chinois. On a observé en 2021 cette forte décrue des importations chinoises, moins 24% en volume et moins 26% en valeur, qui se traduit aussi par cette forte baisse des prix, puisqu'on était à des prix qui étaient absolument vertigineux, 5,80 euros par kilo carcasse, alors qu'en France, on était à 1,60 euro. Et finalement, on retombe aujourd'hui à des niveaux qui sont proches de 2,50 euros, qui sont bien sûr supérieurs à ceux qu'on observe en Europe, en lien avec des coûts de production qui sont aussi plus élevés, mais des niveaux qui sont bien plus faibles, et finalement qui sont assez proches des niveaux de coûts de production qu'ont les élevages chinois. Et donc la rentabilité aujourd'hui n'est pas assurée pour tous les élevages, ce qui favorise aussi les élevages les plus performants dans un contexte finalement de concurrence exacerbée entre les producteurs chinois. Ce qui amène aussi à discuter de la transition dans les modèles de production en Chine. Comme je vous l'ai dit au départ, il y a longtemps, il y a encore 20 ans peut-être, l'élevage de porcs en Chine était surtout le fait de petites exploitations familiales, de micro-exploitations, soit pour l'autoconsommation, soit pour des marchés locaux. Mais de plus en plus, on a assisté avec ces stratégies d'investissement impulsées par le pouvoir et aussi bien sûr favorisées par les conditions sanitaires, puisque les seuls élevages qui étaient en capacité à produire durant cet épisode de FBA, c'était les élevages qui avaient mis en place des procédures de biosécurité particulièrement strictes et qui appliquaient des méthodes drastiques, des méthodes qui ont été illustrées par certains témoins avec désinfection du personnel et de tout le matériel avant d'entrer dans l'élevage, avec des sasses de biosécurité, des procédures même plus fortes que celles qu'on applique en Europe. Et aussi, le second pilier, ça a été celui des investissements et des aides à l'investissement qui ont favorisé la concentration. Ils sont illustrés par des cas extrêmes, comme cet élevage de Mu Yuan de 84 000 truies sur un seul site, qui est peut-être l'exemple le plus extrême. Mais on va de plus en plus vers ce type d'élevage. Et aujourd'hui, on estime que les firmes d'élevage, les grandes firmes de ce type-là, représenteraient à peu près 20% de la production nationale. Donc, on va vers un nouveau modèle de production en Chine, probablement, avec des logiques aussi d'intégration verticale. On parlait d'alimentation animale, c'est particulièrement important. La FPA a entraîné la fin des modes d'alimentation animale basés sur les résidus alimentaires et sur tous les coproduits qui pouvaient être sanitairement accusés de véhiculer le virus. Et donc, la production porcine est de plus en plus alimentée par la fabrication d'aliments industriels, ce qui aussi est en mesure de créer un appel d'air sur l'importation de céréales et de tourteaux. L'élevage chinois, il n'a pas encore récupéré son niveau d'avant la crise de FPA. Mais aujourd'hui, on peut estimer qu'il consomme plus de tourteaux et de céréales qu'auparavant, en lien avec ce changement des modes de production. Une intégration verticale aussi pour favoriser tous ces processus de biosécurité et puis de gestion des rapports entre l'offre et la demande. Et cette évolution aussi dans la verticalisation des firmes, est convergente avec l'allongement des circuits de distribution dont je parlais au départ et le développement de la chaîne du froid, ce qui est encore minoritaire dans la commercialisation du port. Il ne faudrait pas non plus avoir une vision trop caricaturale en disant que le développement ou le redéveloppement du cheptel et sa récupération à la hauteur de 50 millions de tonnes ne se soit fait que dans des grandes exploitations comme ça. Il semble que les investissements, même s'ils ont été très rapides, n'ont pas permis de récupérer un tel niveau de perte. Et donc, il y a eu une synergie aussi qui s'affirme entre les grandes firmes et les élevages familiaux qui passent par la contractualisation. C'est-à-dire que les élevages de petites dimensions et de dimensions familiales, de plus en plus, produisent sous contrat pour des firmes. Ce qui a deux avantages de leur point de vue, c'est de permettre les investissements matériels et aussi les formations dans les procédures de biosécurité et aussi de sécuriser les revenus de ces producteurs dans un contexte où les prix et les coûts de production sont particulièrement fluctuants. Alors, la conséquence, tout ça, quand même, de cette évolution, c'est qu'aujourd'hui, parmi les 20 principaux intégrateurs, producteurs de porcs coopératifs ou privés dans le monde, les 10 premiers sont chinois. Et on voit que si on compare les colonnes 2019 et 2020, là où il y a le plus de mouvements, c'est sur les groupes chinois, où il y a eu une forte croissance, illustrée par Emoyuan ou Wenz, avec des croissances de 50% ou même 100% pour Emoyuan en une année et des cheptels qui dépassent la production nationale française pour vous donner un ordre de grandeur de la concentration qui s'opère dans ces groupes. Alors, tout ça nous donne des perspectives un peu positives du point de vue chinois, du point de vue de la récupération du cheptel. On a déjà atteint 50 millions de tonnes, alors qu'on était à 55 millions de tonnes avant la crise. Les importations sont plutôt en retrait, même si elles restent importantes. Néanmoins, il ne faut pas oublier quelques points de fragilité ou de vulnérabilité qu'on peut mettre en avant dans l'évolution et le porc en Chine. C'est tout d'abord cette dépendance aux importations. Alors, le solde commercial, agroalimentaire, agricole chinois, il est très déficitaire. Et la principale contribution à ce déficit, c'est le soja, qui fait à peu près 30% du déficit. On a vu aussi des importations croissantes de maïs ces dernières années. Et la Chine cherche à diversifier ses approvisionnements pour essayer de moins dépendre de pays avec lesquels des tensions sont possibles, comme les Etats-Unis. On peut se poser aussi la question de l'importance de la Russie demain dans l'approvisionnement agroalimentaire russe, même si aujourd'hui, la Russie ne fournit que très peu la Chine en matière première agricole. Par contre, elle fournit beaucoup la Chine en matière énergétique et en combustible. Donc ça, c'est quelque chose qu'on devra suivre très fort dans son contexte de crise orient-occident, pour faire simple. Et une autre stratégie de diversification pour la Chine, c'est de favoriser les investissements à l'étranger par des firmes chinoises qui s'installent à l'étranger ou des prises de participation dans des groupes internationaux. Alors, bien sûr, le plus emblématique, c'est le groupe WH, qui est aussi implanté via Smithfield aux Etats-Unis. C'est un exemple parmi d'autres. Alors, le rapprochement chino-russe, il peut aussi être facilité par les questions logistiques. Alors, sur cette carte, c'est écrit en petit, mais il est indiqué que la voie ferroviaire terrestre est à la fois deux fois plus courte en termes de kilomètres et aussi bien moins consommatrice de temps de transport. Donc, ça lui donne des avantages. Néanmoins, à ce jour, la voie maritime est toujours moins coûteuse, d'assez largement moins coûteuse. Et donc, il y a beaucoup d'inconnus sur le développement de ce trafic ferroviaire. Alors, si la mer Noire est fermée, peut-être que la Russie pourrait exporter du blé par voie ferroviaire vers la Chine. Ça fait beaucoup d'hypothèses, mais on peut aller vers ça. D'autant plus que, très récemment, a été inauguré un terminal ferroviaire céréalier ici, à la frontière russe aux chinoises, qui aurait une capacité annuelle de 8 millions de tonnes, ce qui n'est pas du tout négligeable dans les capacités d'exportation russes ou d'importation chinoise. Autre talon d'Achille, c'est l'environnement et l'énergie. Alors, en 2021, il y a eu beaucoup de bruit sur les pénuries d'énergie, pénuries d'électricité en Chine. Alors, sans doute liées à la surchauffe, liées au rattrapage de la production, parce que la Chine avait pris beaucoup de retard et on a vu les ruptures sur tous les éléments, tous les marchandises que la Chine fournit dans nos rayons en 2020. Et en 2021, il y a eu une tentative de rattrapage, mais pénurie d'énergie et incapacité à produire suffisamment d'électricité, en particulier. Ce qui est aussi peut-être un enjeu du rapprochement sino-russe. Il y a eu une déclaration sur un rapprochement, une coopération qui portait sur le développement de la production d'énergie nucléaire entre la Russie et la Chine, il y a quelques années. Et d'autre part, un autre enjeu, c'est l'environnement, puisque en 2017, au plus fort de la production porcine nationale, une nouvelle loi avait été passée pour faire face aux pollutions des eaux et de l'air par les élevages. Et 630 000 km² de zone avaient été interdites d'élevage. Et 200 000 élevages de porcs avaient été fermés ou déplacés, avec la mise en place aussi d'une taxe environnementale sur la production porcine. Alors, tout ceci a été très assoupli en mars 2020, puisque puisque la récupération de la production était vraiment la priorité. Mais on peut se poser la question, demain, que ces contraintes environnementales réapparaissent et aussi contraignent le développement de la production. Alors, du point de vue opposé et du point de vue européen, qui est aussi l'autre terme de notre équation, l'importation chinoise est venue comme une bouffée d'oxygène, puisqu'en fait, on était sur une tendance de développement de la production continue durant les années 2010. Et les exportations vers la Chine sont venues très fortement soulager le marché et être bénéficiaires pour les éleveurs et les exportateurs. et donc tirer les prix du port vers le haut. Alors, les exportations européennes, vous voyez, elles sont très dépendantes à la Chine. 53% des débouchés vers les pays tiers en 2020 et une influence moindre de tout un ensemble de pays, en particulier des pays asiatiques. Alors, ce qu'on a observé aussi, fait important, c'est qu'en 2020, la demande chinoise était telle qu'on n'a pas pu être en capacité à approvisionner les autres marchés asiatiques. Mais en 2021, on observe un retour vers d'autres marchés asiatiques comme le Japon et la Corée et aussi une demande d'autres pays asiatiques qui se développent beaucoup parce que leur mode de consommation évolue et aussi parce qu'ils sont eux-mêmes touchés par la FPA et c'est le cas, par exemple, des Philippines et du Vietnam. Les effets sur les prix, on a beaucoup parlé de l'évolution des prix du port durant ces dernières années. On a connu des pics très importants en 2019 avec une hausse de 20% du prix annuel en moyenne entre 2018 et 2019. L'OFPM a fait état de l'évolution positive des marges des éleveurs et à contrario de la compression des marges des distributeurs mais des transformateurs durant cette année et au contraire en 2020 d'un rééquilibrage. Tout ceci a provoqué des chocs qui ont été importants dans la filière, des chocs à court terme liés à ce fort développement. 2020 a été une année de rétablissement non seulement parce que la demande chinoise s'est stabilisée mais aussi parce qu'on a eu une explosion des coûts et des difficultés liées à la Covid, les freins logistiques, les changements dans les circuits de distribution en Europe avec la fermeture des restaurants et les confinements et aussi des difficultés dans les abattoirs en raison des absences de personnel malade ou absent ce qui a tiré la demande de ports vivants vers le bas et aussi rendu plus difficiles les exportations. On a regardé l'échelle européenne maintenant si on décline à l'échelle nationale on voit qu'en fait il y a une grande disparité des situations entre pays européens et finalement cette demande cette hausse de demande chinoise elle a surtout profité à quelques pays alors des pays qui sont très orientés vers l'exportation en raison de leur compétitivité prix régularité des produits adaptation client et investissement dans les relations commerciales et aussi des facteurs de compétitivité prix à la fois de modernisation dans les élevages et l'abattoir mais aussi des distorsions sociales sur le coût de la main d'oeuvre en abattoir les conditions de travail en abattoir et aussi des distorsions environnementales dans les régions d'élevage qui sont deux facteurs qui sont en train de changer et qui vont affecter assez lourdement probablement dans les années à venir les capacités de développement de production et des exportations de plusieurs pays européens donc voilà c'est l'autre partie de l'équation l'Europe peut-elle produire plus il semble que ce soit difficile voilà et donc surtout dans un contexte où on a un développement de la fièvre porcine africaine sur le continent européen donc vous savez tous que l'Allemagne a été affectée en septembre 2020 et que ça a eu un effet de frein colossal sur ses capacités à exporter vers les pays tiers puisque de nombreux pays dont la Chine ont refusé d'importer du porc depuis l'Allemagne et en cascade ça a eu des répercussions sur plusieurs pays puisque l'Allemagne est très connectée avec ses voisins pour du point de vue des importations et des transformations des viandes mais aussi des animaux vivants alors vous voyez cette illustration des flux d'animaux vivants entre l'Allemagne la Pologne le Danemark et les Pays-Bas pour montrer les niveaux d'interdépendance qui existent aujourd'hui entre ces pays et qui sont et les affectations en cascade que crée cette interruption d'exportation des produits allemands vers la Chine avec une forte baisse du prix des porcelets en 2020 consécutivement à l'infection de FPA en Allemagne voilà vous voyez le fort développement de l'Espagne qui est venu se substituer à l'Allemagne dans les exportations européennes donc quelque part elle bénéficie de l'infortune mais ce seront des choses qui seront à suivre dans les prochaines années puisque aujourd'hui se posent beaucoup de questions sur les capacités de maintien de la production dans de nombreux pays européens alors on parlait de la conjoncture aujourd'hui on est dans une période qui est particulièrement difficile pour les élevages alors vous voyez les graphiques qui s'appliquent aux élevages français mais cette température de l'élevage porcin elle est à peu près similaire dans la plupart des pays européens on a une très forte hausse des coûts alimentaires les prix du porc sont plus bas même s'il commence à remonter ces dernières semaines et donc on a des marges en élevage qui sont historiquement très faibles autour de 800 euros par an en élevage naisseur en graisseur pardon et qui qui pose plusieurs problèmes des difficultés conjoncturelles alors qu'on pourrait voir se récupérer dans les prochains mois mais qui se superpose aussi à un changement de contexte un peu global en Europe un vieillissement des éleveurs et des difficultés à attirer des candidats et recruter donc voilà les éleveurs de porcs français ont une moyenne d'âge de 55 ans et trouvent difficilement repreneur on s'attend à un départ de nombreux éleveurs dans les prochains mois dans les prochaines années il faut aussi discuter de la question du recrutement puisque l'élevage de porcs a une part croissante de main d'oeuvre salariée 45% en France 80% au Danemark à titre d'illustration on a également une hausse des coûts en lien avec les nouvelles conditions sociales en abattoir je vous parlais des distorsions de conditions sociales et de coûts de la main d'oeuvre en abattoir le Covid a été un révélateur à ce niveau là et l'Allemagne a été pointée du doigt les principales entreprises allemandes ont dû prendre des dispositions pour offrir de meilleures conditions de travail et de rémunération à leurs travailleurs qui sont pour la plupart des cas des travailleurs étrangers et l'Allemagne vient d'annoncer une très forte hausse du SMIC vous le savez avec le nouveau gouvernement qui va se répercuter directement sur les coûts du travail dans les abattoirs allemands alors toujours sur ces questions sociétales et réglementaires on a quelque part une fin de la tolérance sur les pollutions des eaux et de l'air dans certains pays notamment dans le nord de l'Europe et également on voit on sent pointe des politiques climatiques qui se renforcent et qui pointent du doigt l'élevage et qui soutiennent une réduction quantitative dernièrement sont sortis des plans aux Pays-Bas et dans la Flandre belge de soutien public à la cessation d'activité des élevages dans l'objectif d'améliorer le bilan carbone de ces régions donc ce sont des facteurs qui sont majeurs pour l'avenir de la production porcine en Europe d'autre part le bien-être animal génère des surcoûts en élevage en raison de nombreux changements dans les pratiques on a la fin de la castration sans anesthésie en France et en Allemagne se pose la question de la fin de la coupe des queues la baisse de la densité en élevage et en bâtiment et vers l'absence de contention donc le débat public est très fort sur ces questions-là en ce moment et la question sous-jacente c'est la prise en charge des surcoûts et des investissements qui sont liés à ces changements de pratiques et aussi du délai de mise en conformité ou du délai pour que les élevages aient le temps de s'adapter à ces nouvelles pratiques favorables au bien-être animal également un élément de contexte important il me semble c'est la promotion croissante de l'origine des produits et le déploiement des formes de protection des marchés le port français en Allemagne on a le 5D c'est-à-dire 5 fois Deutschland né, élevé, abattu transformé distribué en Allemagne ce qui est une nouvelle forme en Allemagne le protectionnisme était quelque chose d'assez peu répandu en Allemagne mais face à cette difficulté d'exportation de la FPA et à la possibilité pour les Allemands d'importer beaucoup de porcelets des pays étrangers cette mesure vise à protéger l'élevage en Allemagne les éleveurs allemands notamment les Nessers et donc ce protectionnisme aussi il est plutôt favorable à la création de valeurs à l'intérieur des pays et des nations européennes et des régions et pas forcément orienté vers une conquête des marchés vers les pays tiers et dans ce contexte on a aussi une verticalisation des filières développement de la contractualisation alors qu'il est emblématique en France avec la loi EGalim 2 mais qui s'opère un peu dans de nombreux pays européens pour à la fois sécuriser les revenus dans un contexte incertain et faire face aux investissements notamment liés au bien-être animal alors conclusion un peu vaste oui voilà je suis un peu long excusez-moi que dire alors sur la Chine l'UE est un partenaire privilégié de la Chine dans son approvisionnement en port on a vu que les exportations européennes sont source de revenus pour les éleveurs et les exportateurs mais sont aussi génératrices de fortes inégalités entre pays et dans leur orientation vers ces marchés même si d'un point de vue général ces exportations elles apportent plutôt un bénéfice en termes d'équilibre et de valorisation et d'augmentation des prix pour les éleveurs on voit aussi qu'en Europe on a une orientation publique alors qu'il s'exprime par les politiques publiques européennes mais aussi nationales et aussi vers les démarches privées des opérateurs qui se tournent vers davantage d'adaptation de l'offre aux besoins des marchés nationaux et locaux qui est une création de valeur sur le territoire et pas forcément orientée vers la conquête de marchés internationaux dans un contexte où aussi on a une érosion de la production et de la consommation en Europe et dans l'ensemble on va vers une réduction probable de l'excédent exportable de porcs par l'Union Européenne donc la Chine est également moins dépendante aux importations de porcs on a vu que les pouvoirs publics chinois essayaient de contrôler ces volumes importés via différents mécanismes on a une production qui reste vulnérable mais on a une production qui reste vulnérable aux aléas sanitaires et la fluctuation des coûts qui va générer continuer à générer des flux à l'importation mais inconstants aujourd'hui on est à 4 millions de tonnes peut-être que demain on sera à 2 3 selon les années c'est difficile de se prononcer mais il est vraisemblable que les flux à l'importation chinois vont se maintenir à des niveaux inférieurs à ceux observés en 2019 2020 alors les tensions diplomatiques continueront à jouer un rôle important et au-delà de sa quête d'autosuffisance jamais totale la Chine va chercher à diversifier ses sources d'approvisionnement non seulement en comptant sur l'Europe mais aussi sur le Brésil notamment qui développe sa production mais aussi va faire jouer la concurrence avec les approvisionnements d'Amérique du Nord voilà je vous remercie de votre attention et je remercie encore les partenaires de Chinapsis pour leurs apports à cet exposé et je suis attentif à vos questions merci beaucoup en clair la Chine ne reviendra pas comme importateur majeur qu'elle a été autrefois actuellement en clair aussi un éleveur de porcs européens français en particulier ne couvre pas la réalité de ses coûts de production et il en est loin ça ne va pas tellement s'améliorer et votre seul espoir au fond ce serait que l'on ait une sorte de déprise porcine européenne qui rendrait nos excédents exportables moins importants c'est plutôt une situation subie une situation subie on a peut-être une question on a peut-être une question on a peut-être une question qui revient parce que la solution c'est la question oui on n'entend pas juste une question sur la rentabilité des grands élevages chinois puisqu'on avait l'impression en 2021 qu'effectivement avec la chute d'éclatations chinoises ces élevages n'étaient plus rentables et finalement l'éclatation chinoise suite à effectivement différentes dispositions du gouvernement chinois ont repris quelque peu mais après elles ont recommencé à se tasser donc on se demande finalement si ces grands groupes ces grandes entreprises d'élevage ont pu retrouver une rentabilité qu'elles n'avaient finalement pas à la mi-2021 c'est toujours difficile d'estimer le niveau réel des coûts de production dans ces grands complexes qui ont investi beaucoup des millions et des millions il semble que les pouvoirs chinois essayent d'agir pour que les pertes ne soient pas trop importantes et donc de trouver un niveau d'équilibre du prix qui soit à peu près proche d'un niveau moyen de coûts de production donc on peut penser qu'aujourd'hui il y a une forme d'équilibre qui soit retrouvé après je pense que ces groupes ils sont dans des phases où ils ont investi beaucoup ces derniers temps donc ils vont chercher de la rentabilité à court terme mais ils doivent être aussi en capacité d'absorber des baisses de coûts et de continuer à produire un peu dans la même ordre de grandeur que les élevages européens qui en général investissent pour plusieurs années voire plusieurs dizaines d'années pour trouver une rentabilité de long terme donc alors ça change beaucoup par rapport au contexte précédent dans lequel les éleveurs les petits éleveurs familiaux ils avaient une production qui était très sensible au contexte de prix donc avec une forte réactivité à la hausse ou à la baisse maintenant on est dans le cadre d'élevage de type occidental quelque part où les cycles de production sont longs il y a beaucoup d'inertie beaucoup de charges de structure et où la production ne va pas s'ajuster à court terme à l'évolution de la rentabilité je me permets simplement moi j'ai quand même une question dans ce modèle quand vous d'ailleurs vous parliez d'intégration verticale ils font aussi la verticalité c'est à dire qu'ils ont créé des élevages à plusieurs niveaux donc c'est aussi du vertical mais dans ce modèle est-ce que ça ne veut pas dire que de toute façon ces grandes firmes vont trouver plus facilement à s'approvisionner à l'importation qu'en local et si je vous écoute la réponse à la question que nous nous posions avec Michel Portier quel sera le niveau des importations chinoises de céréales celle-ci devrait continuer à rester extrêmement forte alors on pourrait penser ça mais l'avantage des développements autour de la chaîne du froid et des transports c'est que ces complexes ils peuvent aussi se situer à distance des centres urbains et des centres de consommation et plus à proximité des zones de production céréalière pas tous mais une partie donc certains vont pouvoir chercher à trouver une certaine autosuffisance alimentaire après sur les circuits d'approvisionnement en matière première il y a beaucoup d'inconnus et on voit que ça dépend beaucoup à la fois de la production et de la demande sur les marchés chinois donc moi je pense que c'est plutôt un phénomène global est-ce que je connais pas très finement la question de l'importation de matières premières en Chine mais il me semble que ça concourt aux besoins de matières premières puisque ces élevages sont nourris avec des aliments complets après tout dépend de la capacité de la Chine à produire ces matières premières sur son propre sol et il semble qu'on atteint des limites en termes de surface et en termes de rendement aussi oui moi j'avais une question par rapport à l'élevage européen parce que si on regarde ce qui s'est passé aux Etats-Unis il y a une vingtaine d'années il y a eu une restructuration massive de l'élevage porcin aux Etats-Unis avec une baisse des deux tiers des élevages en 15 ans une augmentation de la productivité énorme qui a reposé en fait sur une contractualisation très forte avec une séparation de l'activité de naisseurs avec des abatteurs qui possèdent même des grandes quantités de truies et des élevages de très grande taille et des naisseurs en graisseurs qui sont devenus en graisseurs à façon c'est spectaculaire quand on se promène dans le Corn Belt de voir 20 ans et donc je voulais savoir si en Europe il y a des pays où on commence à voir des choses de ce type et qui vont de pair d'ailleurs avec la diffusion de bâtiments pour l'engraissement qui permettent d'accroître la productivité du travail de façon très importante les bâtiments win to finish entièrement automatisés et on voit qu'aux Etats-Unis ça a été spectaculaire et donc par rapport à tout ce que tu décris de la baisse des marges etc est-ce qu'on peut avoir une tendance de ce type qui se dessine en Europe auquel cas c'est dramatique moi je ne sais pas si c'est dramatique mais ça peut l'être en termes de gouvernance de participation des éleveurs à la prise de décision puisque en fait c'est souvent des groupes où on a un centre de décision unique qui s'impose par sa puissance sur les marchés sa capacité financière et alors qui offre en contrepartie une sécurisation des revenus c'est souvent comme ça que les éleveurs contractualisés argumentent le fait qu'ils puissent y trouver un avantage alors en Espagne ce modèle là il est déjà enfin cette évolution là elle est déjà quasiment totale depuis 20 ans on a connu cette évolution et maintenant les élevages espagnols produisent comme aux Etats-Unis exactement dans les mêmes conditions même si les groupes sont de taille un peu inférieure aux groupes états-uniens dans les autres pays européens on a quand même une assise très forte de l'exploitation agricole familiale qui reste quand même le modèle dominant et qui quand même freine assez fortement ces évolutions même si quand même on voit quand même poindre dans les périodes de crise telles que celles qu'on connait aujourd'hui des investissements qui sont faits par des groupes par des groupes d'éleveurs par des coopératives pour sécuriser les volumes parce qu'il y a des prises de participation aussi dans des outils industriels à la fois alimentation animale et abattoir et donc il y a besoin de sécuriser les volumes des prises de participation une contractualisation qui se développe alors qu'il va un peu dans ce sens là mais à un rythme quand même qui me semble beaucoup moins élevé que celui qu'on a pu voir en Espagne mais ça c'est aussi vrai en France qu'aux Pays-Bas et qu'en Allemagne et en Pologne aussi on est comme en Espagne donc ça effectivement il y a ces mouvements là qui sont un peu globaux Merci je vous rappelle que vous pouvez parler d'ailleurs il y a une éleveuse de porcs qui tient le stand juste en face je veux parler de Christiane Lambert la liaison est particulièrement choisie parce que c'est quand même là nous allons à l'inverse de ce que Sophie de Vienne souhaite donc à vous chère Sophie l'agroécologie alors alors là merci